Salut tout le monde, ici Audrey. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette de jus super facile à faire qui est en saison en fait parce que les fruits que j'utilise, les fruits et les légumes sont en saison, ils poussent au Québec et ils sont tous biologiques. C'est ma belle-mère en fait qui m'a apporté ça des cantons de veste hier soir puis là ce matin je me suis réveillée et j'ai dit il faut que je me fasse mon jus. Ça fait un petit bout que j'en ai fait un. Donc tous mes ingrédients c'est pommes, carottes, betteraves, j'avais pas de betteraves peau, j'ai des betteraves jaunes, je les trouve super bonnes quand même. J'ai pris deux petites betteraves, environ 7 carottes, c'est environ 4-5 pommes, puis un citron bio. Donc c'est un de mes jus favoris, en fait tu peux ajouter du céleri là-dedans, du concombre, quelque chose de vert. Ce matin j'avais pas beaucoup de choses autres que ça donc je me suis dit ça allait être parfait quand même. Les pommes sont super bonnes pour notre sain digestif, les voies respiratoires, pour la digestion en général, il y a beaucoup de bonnes fibres dans les pommes. Même si les gens souffrent de constipation, par exemple un jus de pommes épinards, ça allait beaucoup avec la digestion. Les carottes, on sait qu'en général c'est super bon pour, on a dit la vue souvent. Mais juste à cause aussi de la bétacarotène qui se retrouve dedans, qui est une cousine un peu de la vitamine A. Ça va nous donner un beau teint, les beaux cheveux, les yeux en santé, les ongles même en santé. C'est bon aussi pour les femmes qui allaient pour donner un lait qui est, juste un bon lait maternel qui est en santé, puis avec une bonne circulation. Donc c'est bon aussi pour le foie, détoxifier le foie aussi avec les betteraves sont aussi. Puis si vous n'avez pas fait un détox de foie à avoir dans votre vie, peu importe, faites pas un jus que de betteraves, ça va être trop intense pour vous sans doute. Faites l'essayer comme vous voulez, moi je vais juste dire ma suggestion. Je mets toujours un petit peu de citron dans mes jus parce que je trouve que ça rehausse le goût. C'est bon, c'est super alcalin pour le corps. Donc c'est pas mal ça mon jus. Puis là vous allez sûrement me demander c'est quoi l'extracteur à jus que j'utilise. Celui-là c'est le Urum, donc c'est un slow juicer comme on l'appelle. C'est une vis qui est à l'intérieur qui tourne au lieu d'être une centrifugeuse. C'est comme une lame qui tourne vraiment vraiment vite, qui va oxyder les aliments. Donc le jus, c'est bon quand même les extracteurs à jus que c'est une centrifugeuse. C'est juste que le jus il se conserve moins longtemps, donc tu dois le boire. Dans les prochaines 15 minutes après l'avoir fait, pour avoir vraiment l'ultime, tous les bienfaits le plus rapidement possible. Avec le jus, avec le Urum va se conserver un peu plus longtemps. Au moins 3 jours, moi je dirais. C'est sûr que la première journée c'est toujours le meilleur, même le boire tout de suite après que ce soit fait. Le seul inconvénient, si on veut, ou les côtés moins efficaces du Urum, c'est juste que c'est un peu plus long. Donc quand on fait les jus avec ça, ça prend plus de temps. Mais si ça fait partie de votre régime de vie, puis vous êtes habitué de le faire tous les jours, c'est pas vraiment grave. Donc surtout si vous en faites pour vous et 2-3 autres personnes, votre famille, peu importe, ça vaut la peine quand même un Urum. Si vous êtes pressé, sortez l'autre, le Breville, et en vendent à 60$, 100$. J'ai vu chez Walmart, les centrifugeuses, donc c'est pas très dispendieux. Le Urum, il coûte autour de 350$ à 400$, on peut l'en acheter aussi, qui sont refaits, refurbished. Donc il y a des usagers qui ont été réparés, qui revendent, donc un peu moins cher. Moi je trouve ça pratique. Donc je vais commencer le jus parce que je ferais parler super longtemps. Mais ça fonctionne comme ça. Si ça tourne, on va commencer avec les pommes. C'est bon de boire un jus sur un estomac vide, ça va encore plus te donner de l'énergie, tes organes vont absorber le jus plus rapidement. Moi c'est comme ça que je préfère le faire. Donc pour ceux qui connaissent mon groupe sur Facebook, Audrey's Antidotes, ou les Antidotes d'Audrey. Il y a juste le groupe en anglais qui est formé encore, j'ai pas publié la version française. Mais Audrey's Antidotes, je vais vous expliquer en fait, c'est que j'ai décidé que j'allais faire... Donc les gens veulent souvent faire des cures de jus, ou ils se demandent comment faire ça, et j'ai décidé par faire ce groupe Facebook-là. Je vais décider une fois par mois, exemple la deuxième semaine du mois de novembre, je vais confirmer avec vous bien tous sur le groupe, pour pas vous indurre en erreur. Mais je vais décider, ok, je vais faire une cure de jus. Donc une cure de jus, c'est où tu bois du jus, c'est juste ce que tu fais pendant toute la journée au lieu de manger, tu vas boire du jus frais, comme je fais aujourd'hui. Ça, ça peut être une recette, exemple. Je fais ça pendant une journée, deux jours, trois jours, cinq jours. Et les gens peuvent se joindre à moi. Donc Antidotes, Audrey's Antidotes, je peux vous fournir les jus. Donc les jus sont faits, très embouteillés et tout. Vous n'avez qu'à aller commencer à Montréal, ou si vous êtes dans les Vendéron de Montréal, la livraison peut être faite chez vous. Donc vous demandez votre commande en ligne avec moi quand j'annonce la cure de jus qu'il fait du jus à moi. Donc c'est toujours le fun de faire une cure de jus, on le voit parce qu'on s'encourage, pour les gens que c'est leur première fois, c'est que des fois, c'est plus difficile mentalement. De le faire au complet parce qu'on est tellement habitués de manger, c'est niaiseux, mais on est tellement habitués de mettre quelque chose dans notre bouche, de mâcher. Puis quand on fait du juicing ou une cure de jus, c'est une thérapie. Donc c'est vraiment pour détoxifier, régénérer, on repose le système digestif, on donne des nutriments, plein de nutriments en plus grande dose. Donc c'est challenging pour le mind, mais le faire ensemble c'est vraiment plaisant. Donc si vous voulez me joindre sur Audrey's Antidotes, je vais poster mes vidéos là-dessus aussi. Si vous avez des questions, quoi que ce soit par rapport à l'alimentation, le juicing, la détoxification du corps, des questions du sujet de naturopathie, parce que je termine en fait mon cours de naturopathie, pour ceux qui aimeraient avoir une consultation, via Skype, via téléphone, par email, peu importe, vous pouvez me dire. Donc voici le super jus. On peut le refiltrer ou on peut juste le boire comme ça. La pulpe est presque toute partie en fait, elle se remence dans ce contenant-là. Ça, vous pouvez garder ça pour faire des gâteaux, gâteaux carottes exemple, aussi vous gardez juste la carotte, vous pouvez faire des craquelins déshydratés, vous pouvez mettre ça dans vos soupes, vous pouvez faire n'importe quoi avec ça, vous pouvez le composter. Donc ça, ça va être juste à boire directement. J'essaie de... Une autre chose, il faut que j'aille m'acheter un stand de la caméra, parce que là, je tiens ma caméra dans ma main. Je vais juste me prendre un verre pour vous montrer ce que ça donne. Peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que le brasse avant, mais ça va... Et voilà. Cheers! Super bon! S'il y avait un bout de gingembre, ça aurait été encore meilleur. Mais j'en avais pas, mais c'est super bon. Donc, si vous avez d'autres questions, écrivez-moi, je vais faire des vidéos le plus possible, peut-être un à chaque jour, si je suis capable. Donc, amour à tout le monde et bonne journée! Ciao! C'est un Night Live! Ciao! Sous-titrage ST' 501